Super, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci Eric pour l'invitation et pour cette belle opportunité pour te présenter ce qu'on peut faire au niveau de la French PropTech. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois bien mon écran ? Très bien, si tu le passes en plein écran, ce sera parfait. Ok, c'est parti. Super. Donc, la French PropTech, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement social d'entrepreneurs, en fait, qui a été créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs de la PropTech. La PropTech, c'est tout simplement la contraction de properties et technologies, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies appliquées à l'immobilier. C'est un mouvement qui a été créé, en fait, officiellement en juin 2018. Donc, d'ici quelques semaines, on va fêter nos trois ans. C'est un mouvement qui vient à l'origine de Nantes et de Montpellier, où il y avait deux communautés PropTech très fortes qui voulaient lancer des mouvements, au départ, plutôt locaux et qui se sont entendus et qui se sont réunis pour former, finalement, la French PropTech avec une dimension beaucoup plus nationale et même aujourd'hui internationale. L'objectif de ce mouvement, s'il a été créé, c'était sur trois grands thèmes. Le premier, c'était créer un mouvement d'entraide entre les startups de la PropTech, leur permettre de se partager des conseils, des bonnes pratiques, des bons contacts également. Quand on cherche des bons prestats ou autres, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience d'autres startupers. Leur permettre aussi de pouvoir développer leur business. Le deuxième point, c'était d'accompagner les acteurs du secteur de la construction, de l'immobilier et du bâtiment dans leur transition numérique et de leur permettre de mieux comprendre ce que sont les innovations aujourd'hui, que ce soit des innovations technologiques, mais aussi des innovations d'usage. On s'est rendu compte que quand on présentait de l'innovation, ça pouvait des fois ne pas forcément être clair pour les acteurs. Et donc, on essaye aujourd'hui d'accompagner ces différents acteurs dans ces compréhensions pour leur permettre finalement de prendre une décision beaucoup plus rapide sur l'application de solutions PropTech. Et le troisième, qui est non des moindres, c'est de faire en sorte que la French PropTech et notamment le secteur de la PropTech participent concrètement et durablement à la construction de la ville de demain. Au-delà de le dire, c'est ce qu'on fait également aujourd'hui à travers le fait que le mouvement est porteur de projets immobiliers. On a en fait porté un projet de bâtiment, notamment le bâtiment unique, à Nantes, qui est un bâtiment de plus de 5 000 m2 où vous pouvez retrouver du bureau, du co-working, du logement et du logement social, mais également un futur bâtiment que l'on va faire à Montpellier, cette fois-ci sur 15 000 m2, où vous ajoutez au bureau, co-working, logement, logement social, de la restauration et du commerce. Et on a vu hier que ces deux points sont des points très importants dans nos vies quotidiennes. Et pour nous, c'était très important d'avoir en fait un programme qui est une mixité d'usages. Donc là, je vous ai mis une petite timeline des différentes actions qu'on a pu mener jusqu'en février 2020. Non pas que l'association s'est arrêtée en février 2020, on a fait des choses également en 2020. Et pour que vous ayez une petite idée, on a donc lancé le mouvement, on a accompagné nos premiers partenaires comme ICAD, CISN, Ideal Group, ENGIE, sur des thématiques d'innovation, en leur mettant à disposition une boîte à outils. On a lancé le French PropTech Tour, qui est en fait un événement qui fait le Tour de France, où on parle d'innovation pendant une à deux journées. Et au-delà d'en parler, on la montre. Et on avait commencé assez bien à l'année 2020, puisqu'on s'était rendu avec la première délégation French PropTech au CES de Las Vegas, où au sein de cette délégation, on retrouvait à la fois des startups, des partenaires, donc des acteurs emblématiques du secteur, et aussi des territoires, puisqu'il y avait Nantes-Saint-Nazaire Développement qui nous accompagnaient sur ce voyage. En 2020, qu'est-ce qu'on a fait ? On a donc continué à développer et à exploiter notre bâtiment à Nantes, qui a jusqu'à aujourd'hui accueilli plus de 6 000 personnes, puisqu'à l'intérieur de ce bâtiment, on a créé un démonstrateur de solutions PropTech. C'est-à-dire que quand on fait venir des partenaires, ils peuvent suivre un parcours de démonstration des solutions qui sont hébergées au sein du bâtiment UNIX. Et on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lancé un nouveau programme à Montpellier, qui devrait voir le jour janvier 2024. Le calendrier a été un peu retardé par toutes les péripéties que vous avez pu vous-même constater. On a également lancé, on s'est lancé un défi l'année dernière qui était de digitaliser notre blockbuster, c'est-à-dire digitaliser le French PropTech Tour. Et on a fait en juillet 2020, pardon, une édition numérique du French PropTech Tour, avec des conférences, des tables rondes, la diffusion de nos parcours de démonstration, des espaces d'exposition pour nos startups et nos partenaires. Et cet événement qui a duré deux jours a vu plus de 500 participants et l'ensemble de nos streams ont eu plus de 8 000 vues. Au niveau de la communauté, on a continué à s'agrandir, à se structurer, puisque moi, je suis arrivé au sein du mouvement fin 2019, en novembre. Et on a continué à grandir. Aujourd'hui, on est plus de 180. On accompagne plus de 20 partenaires et territoires. On a développé des ambassades et on continue vraiment à se structurer, à structurer nos différentes actions. Aujourd'hui, la French PropTech, donc c'est plus de 180 entrepreneurs. Quand on parle PropTech, finalement, on est hyper large au sein du mouvement, puisqu'on va vraiment partir du terrain nu jusqu'à la mobilité. Donc, on va vraiment traiter toute la chaîne immobilière et de la construction et du bâtiment. Donc, on a vraiment tout type de solution qu'on retrouve au sein du mouvement. On représente aujourd'hui plus de 2500 emplois. Nos startups au niveau de la communauté ont levé plus de 300 millions aujourd'hui, ce qui est quand même un chiffre assez intéressant. Et le mouvement est de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, puisqu'on a, quand on combine à la fois Twitter et LinkedIn, plus de 6000 followers. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les dernières actus, je vous invite activement à vous rendre sur la page LinkedIn et à nous suivre pour avoir un petit peu toutes les dernières nouveautés. et je vous assure qu'il va y en avoir d'ici les jours et semaines à venir. La particularité du mouvement, c'est qu'au-delà d'être un mouvement qui fédère les startups et qui accompagne les acteurs de la filière, on accompagne également les territoires et notamment les métropoles et les aménageurs. Et aujourd'hui, on a vraiment l'honneur d'accompagner cinq aménageurs. Donc, il y en a quatre Nantais avec Loire Métropole Aménagement, la Samoa, notre métropole aménagement, notre métropole et la CERM à Montpellier. On accompagne ces aménageurs pour leur permettre premièrement de promouvoir leur territoire, de promouvoir leur vision innovante de la ville et leur permettre aussi de mieux comprendre les solutions qu'ils pourraient appliquer dans leurs projets immobiliers et donc aussi inciter les acteurs de la filière à développer leur programme. Aujourd'hui, c'est ce qui, cette relation de confiance, nous a permis de développer deux bâtiments, mais aussi d'accompagner les trois aménageurs nantais sur le développement d'un tout nouveau quartier de 300 hectares à Nantes. Et cet accompagnement d'aménageurs, on le poursuit également, puisque là, vous voyez que ce sont vraiment les villes d'origine du mouvement. Mais là, on continue à se développer puisqu'on va très bientôt accompagner un aménageur d'envergure sur la région marseillaise et un autre sur la région lyonnaise. Donc, quand je vous parlais de nouvelles actus, c'est notamment de ça dont je veux parler. Ce sont en fait des annonces qui vont prochainement arriver. On va continuer à se déployer sur des régions comme l'Île-de-France, la Bretagne et aussi la Nouvelle-Aquitaine. Dans les partenaires, en fait, souvent, s'ils viennent avec nous, c'est parce que ça leur permet de s'engager sur les territoires, puisqu'on est assez proche des aménageurs des métropoles. Nous, on a aussi une organisation très territoriale de l'association. Ça leur permet de former leurs équipes opérationnelles sur les sujets d'innovation PropTech. Et ça leur permet finalement d'avoir aussi une relation privilégiée avec nos startups à travers la boîte à outils que je vais vous décrire. Au niveau des partenaires, on a par exemple la FPI, Procivis, le groupe Sologé, Neo City, ICAD, Fonchère Magellan, le groupe Inly. On voit finalement qu'on a un maillage assez intéressant de l'écosystème immobilier et du bâtiment. Et on a un maillage où on va retrouver à la fois des acteurs nationaux et aussi des acteurs régionaux qui sont des acteurs très importants au niveau du maillage territorial puisque très souvent dans l'immobilier, même si c'est un marché national, ils restent quand même assez forts au niveau local. Et donc, on a au sein de l'association des partenaires qui, au niveau de leur région, sont très implantés. Aujourd'hui, on s'est défini six missions. Le premier, c'est les territoires. Vous avez vu, je vous en ai beaucoup parlé depuis le début. Même si je suis parisien et fier de l'être, on essaye très souvent d'avoir des actions très fortes sur les territoires pour comprendre les différentes problématiques parce qu'on ne développe pas une ville comme Paris comme on va développer une ville comme Angers, Rennes ou Marseille. Il y a des thématiques, des problématiques qui sont totalement différentes les unes des autres. Et on a, pour nous, c'est très important d'être au cœur des territoires pour comprendre leurs ambitions et leurs envies. Le deuxième, c'est de promouvoir en fait une innovation utile et frugale. Pour nous, c'est important que la PropTech, la Construction Tech, la mobilité soient vraiment au service de la création d'un lien social, soient au service d'un projet humain responsable et durable. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important et qu'on essaie de développer. On l'a vu ces derniers mois, même cette dernière année. Les nouvelles technologies peuvent vraiment être source de liens sociaux, peuvent permettre de créer des interactions, même si, bien évidemment, elles ne remplaceront jamais les rendez-vous humains, les rendez-vous en physique. Le troisième, c'est la digitalisation. C'est donc d'utiliser les outils que l'on a créés pour les mettre au service de nos partenaires et de créer des interactions avec nos startups et leur permettre d'accélérer leur transformation numérique. La quatrième, c'est les actions collectives. C'est donc finalement de faire en sorte que la French PropTech soit un SaaS d'action, d'interaction et d'échange entre startups, territoires et acteurs. Cinquième, c'est le faire savoir. En France, on fait des choses bien, on fait même des choses très bien et il faut qu'on communique beaucoup plus sur les actions que l'on mène, sur nos idées, nos concepts parce qu'on n'a pas à rougir de ce qui se fait dans d'autres pays et on a des concepts qui sont très intéressants, très pertinents et très innovants. Le sixième, c'est le développement économique. Bien évidemment, sans business, un secteur et des startups ne peuvent pas se développer et donc pour nous, c'est important que le mouvement puisse permettre ce développement économique des startups. Au niveau de notre organisation, on a donc fait un bureau national où on retrouve principalement les membres fondateurs de l'association et des ambassades où sur chacune d'entre elles, on va retrouver trois ambassadeurs, donc trois startups qui vont nous représenter en vue de développer l'association, donc la communauté, les startups, les partenaires et les territoires. Aujourd'hui, on a un mouvement de référence parce qu'on accompagne pas mal de grands salons immobiliers et d'innovation sur les sujets immobiliers ou de PropTech. On a un représentant officiel de la PropTech auprès de la SBA, de la French Tech et aussi le représentant français de la PropTech auprès de l'association européenne PropTech House et on a été un très heureux lauréat du Community Fund 2020 de la French Tech. Donc, la French Tech, aujourd'hui, nous accompagne dans nos événements, dans nos démarches de développement au niveau des territoires et on aide nos startups également à s'exporter avec un travail assez fort avec Business France. La boîte à outils, on va retrouver à l'intérieur six outils, le book, la plateforme, le Tour de France, le lab, la mission de conseil et les learning expeditions. Au niveau du book, c'est tout simplement en fait un outil de référencement où vous allez pouvoir rechercher par thématique mais aussi géographiquement les différentes startups qui se trouvent près ou loin de vous en fonction de votre besoin. On est aussi en train de créer une marketplace des solutions puisqu'au niveau de la PropTech, on va avoir la startup et à l'intérieur de la startup, on peut retrouver différents produits, différents services. Pour nous, c'était également important de pouvoir créer une marketplace permettant d'avoir aussi une recherche par solution et pas forcément par startup. Sur chacun de ces outils, vous allez avoir des fiches détaillées et actualisées ce qui vous permet d'avoir une veille assez efficace et l'accès, il est simple et il est illimité. Soit on y a accès par le site web, donc là, vous allez avoir un outil de référencement assez classique. Sinon, pour nos partenaires, on leur permet d'avoir un accès privilégié via une application qu'on développe via MyFrenchPropTech et là, vous allez avoir vraiment des outils d'interaction avec les startups en pouvant faire des demandes de devis, pouvant déposer vos projets. C'est ce qu'on appelle la plateforme FrenchPropTech où là, vous avez deux possibilités. La première, c'est j'ai un besoin d'innovation. Il est clairement identifié, clairement chiffrable. Je sais ce que je veux, je sais combien je veux mettre à peu près dans mon projet d'innovation. Je dépose ce projet-là dans la plateforme et les startups vont m'y répondre sous format d'appel d'offres. Le deuxième, c'est en fait, j'ai un besoin d'innovation. Je sais à peu près ce que je veux, mais comme je n'ai pas une bonne connaissance de ce qui se fait sur le terrain, j'ai envie de rencontrer les startups qui peuvent répondre à ce besoin. Qu'est-ce que je vais faire ? On va vous organiser une session de pitch inversé. Là, on va prendre votre thématique, on va vous faire une présélection des startups sur le sujet. On va vous les faire rencontrer dans le cadre d'une session de pitch inversé et vous, vous allez ensuite pouvoir choisir là où les startups avec lesquelles vous avez envie de travailler sur ce sujet-là. C'est quelque chose que l'on fait très souvent. On l'a fait, par exemple, il y a un mois avec Inli qui fait partie du groupe Action Logement et qui est spécialisé dans le logement intermédiaire qui avait en fait tout simplement des interrogations sur le sujet d'impact construction. En d'autres termes, comment est-ce qu'aujourd'hui, à travers différentes solutions PropTech et Construction Tech, je peux réduire l'impact construction des chantiers, donc réduire l'impact environnemental et avoir une démarche beaucoup plus verte dans la phase de construction. Et donc, on avait sélectionné quatre startups dont Upcyclea pour rencontrer Inli et pour en fait, après, lancer les démarches auprès de leurs équipes opérationnelles. Le troisième outil, c'est le Tour de France, c'est le French PropTech Tour. C'est donc un événement qui fait le Tour de France dans différentes métropoles autour de trois temps forts. Le premier, c'est le démonstrateur. C'est ce que vous avez en face de vous. C'est-à-dire neuf parcours thématiques qui sont scénarisés et à l'intérieur de ces scénarios, on rencontre des problèmes et les startups répondent à ces problèmes à travers des vidéos de démonstration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en 40 minutes pour chacun de ces parcours-là, vous allez pouvoir suivre dix démos de démonstration et donc vraiment avoir une idée concrète de comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser la solution au quotidien et que finalement, le fait de devenir innovant, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement et assez rapidement. Et donc là, on a créé neuf parcours aujourd'hui, la Construction Tech, Montage et Conception, Commercialisation du Neuf, la French Smart City, la transaction dans l'existant, la gestion de l'actif tertiaire, performance énergétique, les nouveaux usages et syndic et services dans l'habitat. À travers ce démonstrateur, on a également autour des cycles de conférences. Donc là, on invite nos partenaires, les territoires et nos startups pour faire des retours d'expérience sur les expérimentations, des implémentations de solutions et aussi des workshops parce qu'on s'est rendu compte que le secteur de la PropTech devait être encore plus séduisant pour les nouveaux talents et donc on va organiser aujourd'hui des workshops pour montrer l'intérêt aux jeunes talents de rejoindre les secteurs à la fois de l'immobilier, de la construction et de la PropTech qui soient des profils plutôt immobiliers ou des profils plutôt tech. Le lab, le lab, c'est tout simplement vous avez une envie d'innovation. La solution parfaite n'existe pas. Certaines s'en rapprochent mais la solution parfaite n'existe pas et donc là, on va pouvoir créer avec vous un lab d'innovation. On va inviter des startups à rejoindre ce lab et vous allez pouvoir co-construire avec elles la solution adéquate, celle de vos rêves en partageant de l'expérience, en apportant un investissement du support humain, du support business et la startup de son côté va vous apporter de nouvelles idées et de la recherche et développement. Avant-dernier outil, les learning expeditions. Les learning expeditions, qu'est-ce que c'est ? Au tout début, je vous ai parlé des bâtiments et donc nous, en fait, ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est qu'on les invite sur ces projets-là. On les invite, en fait, à voir concrètement comment on utilise des solutions PropTech au quotidien dans la partie exploitation puisqu'on a cette chance-là d'avoir deux bâtiments mais à deux cycles de vie différents. On a Nantes qui est en phase d'exploitation. Donc là, on fait rentrer les partenaires dans le bâtiment. On leur fait des retours d'expérience de la première pierre jusqu'à l'exploitation aujourd'hui. On leur fait rencontrer les différents acteurs de ce projet-là et on leur fait suivre un parcours de démonstration à travers toutes les startups qui sont présentes localement. Vous avez un petit lien vers la vidéo de présentation, une vidéo YouTube où vous pouvez un petit peu voir comment se présente le bâtiment et comment est-ce qu'on le fait vivre au quotidien. Le deuxième projet, c'est donc Montpellier et là, on sera plus sur une phase chantier avec des visites aux différentes étapes du chantier. Pareil, des rencontres avec les acteurs du projet et des démonstrations. Alors là, c'est un peu plus compliqué de faire des démonstrations de Construction Tech mais l'idée, ce sera de monter des événements où on pourra expliquer à travers des vidéos comment est-ce qu'on a développé des solutions de PropTech et Construction Tech sur les différentes phases du projet immobilier. Le dernier outil, c'est la mission de conseil. La mission de conseil, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand on a un partenaire qui a un besoin plutôt générique, il a des envies de développement, il veut changer ses process, il veut changer de paradigme et là, on va l'accompagner dans ce changement qui est peut-être un changement beaucoup plus profond plutôt qu'un changement opérationnel, c'est vraiment des nouveaux modes de travail. Là, on va l'accompagner. Donc, on va essayer d'identifier avec lui les problématiques, on va définir le contour du cahier des charges, on va sélectionner au sein du mouvement des experts parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avec une communauté de 180 entrepreneurs, on avait quand même quelques experts métiers, quelques experts techniques et donc, on va sélectionner avec lui les experts et on va lui rédiger une note de synthèse lui permettant d'appliquer très rapidement des nouveaux concepts, des nouveaux usages au niveau de sa pratique professionnelle et on va vraiment l'accompagner ensuite dans cette phase d'implémentation. Antoine, est-ce que pour conclure, tu peux nous montrer justement comment cette mission en fait s'est appliquée ? Tout à fait, en fait, on est sur la mission aujourd'hui, on a fait une mission de conseil, même trois, pour le ministère du logement, donc on a trois thématiques aujourd'hui qui sont la relation propriétaire et locataire, la dématérialisation des permis de construire et la rénovation et la performance énergétique. Pour ça, on a pris des étapes, donc on a essayé de voir sur quelle base on pouvait partir. Pour vous donner un exemple concret, sur la performance et la rénovation énergétique, on a fait un constat, c'est qu'il y avait déjà deux grandes étapes, il y avait pour le bâtiment et pour l'usage et on a essayé de faire des constats. Aujourd'hui, quand on part, le premier constat qui est pour le bâtiment, le secteur de la construction, c'est 40 % de l'énergie totale utilisée dans l'Union européenne et quasiment un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a quand même une part non négligeable dans la réduction des gaz à effet de serre. Et on s'est aussi rendu compte que la consommation énergétique du bâti, c'est 43 % de la production annuelle. Ce qu'on s'est dit, c'est par rapport à ce qui existe aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre impact ? Et en fait, on est parti sur trois propositions qui est de généraliser le modèle d'économie circulaire, mieux sélectionner les matériaux et les produits que ce qu'on soit dans la partie construction, réhabilitation, exploitation, mais aussi développer des outils d'accompagnement permettant de faciliter la rénovation énergétique. Parce que c'est facile de dire aux acteurs et aux particuliers, il faut rénover votre patrimoine, il faut rénover vos logements. Ce n'est pas forcément beaucoup plus facile quand on veut le faire au quotidien. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait aussi des outils d'accompagnement qui soient numériques notamment. Je pense par exemple à Maxime qui développe un outil numérique sur le sujet. Le deuxième sujet, c'était l'usage. Et en un mot, on s'est rendu compte qu'on a beau faire des bâtiments Brim, BBC, HQ ou autre, tant que l'usager, l'utilisateur du bâtiment n'aura pas compris comment est-ce que lui est le principal acteur sur les économies d'énergie, ça ne servira finalement quasiment à rien. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait déployer des outils, mais aussi déployer un accompagnement pour les usagers. Donc, on a pensé à des sondes de température qui vont permettre de suivre et d'analyser la consommation énergétique et les températures, de faire des diagnostics aussi des bâtiments pour avoir en fait des actions de performance énergétique beaucoup plus adaptées, de simuler aussi l'impact des différentes actions par un énergie manager, parce qu'aussi, quand on explique le bienfait des actions qu'on peut avoir au quotidien quand on ferme sa fenêtre et qu'on éteint le chauffage, ça permet aussi de prendre conscience qu'on est un acteur majeur de la performance énergétique du bâtiment. Et la quatrième, c'est de déployer vraiment des actions vertueuses comme des têtes thermostatiques, des boîtiers pour rendre les chauffeurs électriques intelligents, des kits solaires pour aller encore plus loin dans la collecte et l'analyse de data qui va permettre de réduire les consommations du bâtiment, du logement. Donc, vraiment mettre l'utilisateur comme un acteur majeur de la performance énergétique d'un bâtiment. Sous-titrage ST' 501